Vous savez, pendant les vacances, ou en tout cas la pause, la trêve de Noël, il y a beaucoup de gens qui se sont fait le plaisir de s'offrir des huîtres. Et j'ai entendu beaucoup de gens débattre et même se disputer autour de l'huître. Il ne faut pas manger d'huître triploïde, vaut mieux privilégier la diploïde. J'ai même entendu, non, non, ne mangeons que des naturels. Moi, j'ai l'impression que des naturels, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y en a presque plus. Est-ce que vous pouvez nous guider, nous rassurer ? Oui, alors premièrement, on va faire deux différences. Il existe deux types d'huîtres, l'huître plate et l'huître creuse. L'huître plate est obligatoirement dite naturelle. C'est un captage naturel qui est fait en mer, on ne l'a jamais produit humainement. Que les Romains, d'ailleurs, consommaient, j'ai lu ça dans votre livre, dès l'Antiquité, ils en adoraient. Que les Romains consommaient et ont tellement consommé qu'il y a eu une disparition et qu'on est passé, en fait, à l'époque, après, sur l'huître creuse, où il y a eu plusieurs variétés et avec des zootopies qui ont fait disparaître certaines espèces d'huître creuse. Oh, la zootopie ! Une pandémie façon animale. Très bien. Voilà. Du coup, en fait, on... Donc, il y a une différence entre huître creuse et huître plate. C'est ça. Mais bon, les deux sont bonnes. Les deux sont super. Ça dépend de votre palais. Ce qu'on consomme majoritairement, c'est une huître creuse, zite creuse. Et après, en fait, il existe deux types d'huîtres, c'est-à-dire les huîtres diploïdes, qui ont deux jeux de chromosomes, et les huîtres triploïdes, qui ont trois jeux de chromosomes. Moi, j'entends juste ça, je me dis, mais j'en veux pas, ces huîtres-là, elles sont toutes transformées. Et en fait, c'est un organisme vivant modifié, pas un organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire que l'Ifremer a mis en place, dans les années 2000, une huître en faisant une fécondation avec une huître tétraploïde, c'est-à-dire une huître à quatre jeux de chromosomes, avec une huître diploïde à deux jeux de chromosomes, qui donnait une huître triploïde, c'est-à-dire une huître stérile. Et pourquoi faire ça ? L'huître stérile, en fait, permet qu'on sait que les mois, normalement, pas en air, sont des mois de laitance pour l'huître, et c'est-à-dire qu'en l'huître étant laitance, elle consomme, elle passe toute son énergie pour sa reproduction. C'est-à-dire que la croissance est plus longue, et aussi, c'est plusieurs mois où vous n'allez pas la consommer, comme vous prenez des risques à ce qu'elle soit laiteuse. Donc l'Ifremer avait trouvé une solution pour aider les ostréiculteurs à ce niveau-là, pour que l'huître soit consommée un peu plus toute l'année, et pas seulement au moment des fêtes. C'est une bonne huître, alors ? Les huîtres triploïdes, on ne s'inquiète pas ? L'huître triploïde, ça représente 98% des ostréiculteurs français. La majeure partie ont un mélange entre diploïde et triploïde. C'est ce que vous trouvez quasiment partout. Donc c'est très bien de manger des huîtres naturelles. Il n'y a pas non plus de problème à manger des huîtres triploïdes, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Qu'est-ce qu'on met dans une huître ? Souvent, on nous sert, par exemple, quand on va au restaurant, on nous sert un peu de vinaigrette avec de l'échalote ou du citron ? Alors, moi je suis un puriste là-dessus, et dans nos restaurants, on a toujours refusé de servir du vinaigre à l'échalote. C'est très bon comme ça, une huître, avec son os, lait, iodé, c'est délicieux. Je suis complètement d'accord. En fait, pour moi, une huître, c'est un peu comme le vin, peut-être avec moins de complexité. C'est que chaque terroir est différent. Sur la Côte d'Emeraude, on a les huîtres de Cancale qui vont être assez iodées, mais à côté, au bout de la côte... Elles valent rien par rapport aux huîtres de Bourgogne, on est d'accord. On est d'accord, mais bon, ça... Et on a les huîtres de Fréel, qui sont le bout de la côte, qui sont brassées mères, et là, qui sont bien plus iodées, plus charnues. Rien qu'à quelques kilomètres d'écart, vous avez une différence. Donc pour moi, mettre du citron... Anciennement, le citron, c'était vraiment pour tester si l'huître était vivante. Ah oui ! Parce que les huîtres étaient transportées sur des charrettes. Et en fait, le transport des huîtres faisait qu'on vérifiait la fraîcheur de l'huître à l'aide d'un citron pour voir si la membrane bougeait à ce moment-là. Donc c'est vraiment historique de mettre du citron, mais ça n'importe en rien et ça va enlever le goût de l'huître que vous pouvez retrouver. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.